Yoho Dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo tag Et aujourd'hui on va parler du tag problème de lecteur Donc si là tu t'intéresses, continue Donc il faut savoir que ce tag je l'ai vu sur plein de chaînes sur l'univers booktube réel Enfin booktube réel, no manga en gros Et je l'ai revu récemment sur la chaîne de la bookinade Et donc j'ai décidé de le faire Donc il y a 10 questions, donc c'est parti Parce que sinon ça va être assez long 1. Tu as 20 000 livres dans ta pâle, comment décides-tu de ta prochaine lecture ? Bah comment je fais actuellement, sachant que j'en ai quand même beaucoup aussi dans ma pâle Je fais attention déjà vu que j'ai une ligne pour les titres qui vont se terminer en France Ou à la question sur le point de se terminer en France Une ligne avec mes envies où j'ai acheté les tomes 1 et 2 ou 3 D'une série qui m'a fait envie Plus j'ai ma pile à lire Halloweenesque Bah pour l'année 2020 déjà Pour les séries qui sont sur le point de se terminer Je vais juste regarder à chaque fois en chaque début de mois Ce qui va se terminer Et donc forcément je vais le lire Si pour Halloween Si j'ai un peu le temps Un ou deux tomes etc Bah je vais les lire Et après par rapport à mes lectures Et pour le mois donc Enfin pour le mois Pour l'année 2021 J'ai un bocal avec les titres de ma pile à lire Donc l'étagère où il y a le manga Noura Qui est là depuis 2013-14 Et d'autres titres comme ça Rendez-vous sous la puits etc Bah j'ai décidé de tout mettre les titres dans un bocal pour les séries terminer Et donc je piocherai au fur et à mesure de l'année un titre Et je n'aurai pas de choix Voilà Donc c'est tout Mais sinon je fais ça souvent au feeling Et puis je fais attention aussi au nombre de mangas Que je peux lire dans un mois Vu que j'en lis à peu près un par jour Tu es à la moitié d'un livre Et que tu ne l'aimes pas Tu abandonnes ou tu continues ? Si je suis à la moitié du livre J'abandonne Et tant pis Je n'aime pas me forcer Je trouve ça contre-productif Contre tout Parce qu'en fait Je vais dire contre tout Parce que j'allais dire Contre positivité aussi Au niveau du mental etc Donc je ne continue pas Trois La couverture d'une saga Que tu aimes Ne se ressemble pas Comment tu gères ça ? J'en ai rien à foutre Parce que si tu regardes bien Les quatre tomes Du manga transparent Les derniers tomes Je trouve que Bah quand tu regardes les autres Ça n'a aucune logique Mais je m'en fous Je m'en tape Le coquilleur Franchement C'est pas ça qui va me déranger Question quatre Tout le monde aime un livre Et que toi tu n'aimes pas A qui en parles-tu ? Bah sur Youtube De toute façon Dans le vrai monde Je n'ai Enfin dans le vrai monde Dans les gens Que je n'ai pas connus Via les réseaux sociaux Bah je n'ai personne Qui aime les mangas Je n'ai personne Qui est sur Youtube Et je n'ai personne Qui est sur Instagram Et ce n'est pas eux Que je vais en parler Donc forcément Je vais en parler Sur les réseaux sociaux En espérant que Quelqu'un soit comme moi Soit d'accord avec moi Ou en espérant Que quelqu'un me fasse Peut-être changer d'avis Ou m'explique sa version des choses Donc voilà Personnellement Ça ne me dérange pas De dire que je n'ai pas aimé un livre Alors que les gens Ont aimé 5 Tu es en train de lire Dans un lieu public Et tu sens Tu vas pleurer Que fais-tu ? Déjà les mangas Où je sens Que je vais pleurer C'est à dire C'est des mangas Où le scénario peut être triste Je ne vais pas les lire en public A part devant ma famille Ça je n'ai rien à faire Quand je dis famille C'est vraiment famille Cousins Etc Ça je n'ai strictement Rien à foutre Mais si c'est en public Genre dans un trait En quoi Je fais attention Au choix de mes lectures Donc non Et si jamais ça arrivait Parce que le scénario Nous l'a fait à l'envers Et que ce n'était pas prévu Je ferme le manga Avant que les larmes Vraiment arrivent Et je sens que les larmes Commencent à arriver Je ferme Et je fais autre chose Je vais sur mon téléphone Je fais Instagram Je fais tout ce que tu veux Mais je ferme Le livre Ou l'application de lecture Mais voilà 6 La suite d'un livre Que tu aimes Vient de sortir Mais tu as oublié Pas mal de choses Que fais-tu ? Relais-tu le précédent ? Ou trouves-tu un synopsis Bien spoilant ? Ou pleurs-tu de frustration ? Je vais te dire Que je vais prendre le synopsis Bien spoilant Parce qu'il m'arrive Le problème Avec le manga Gamaran Gamalan Je ne sais plus trop Comment il faut le dire Tout simplement Parce qu'au départ Je pensais qu'on n'aurait Jamais la suite Via Kana Et en fait Kana a récemment Sorti la suite Et c'est pareil Avec Shaman King Donc je vais être obligé Donc je vais être obligé De relire ces séries Comment dis-tu non Non gentiment Si on te pose la question Je vais expliquer Tout simplement A la personne Que je suis caca De très méticuleux Que je suis du genre A me laver les mains Avant de toucher A mon manga Etc Et donc Que forcément Le fait de prêter Serait contre nature Par rapport à ma façon De faire Que ça serait pas logique Et que Je ne peux pas prêter Mes livres Et que je ne prête Jamais mes mangas Chose qui est fausse Parce que j'ai prêté Avec une certaine youtubeuse Mais là j'avais totalement Confiance Mais sinon c'est vrai Que je me lave les mains Et j'ai une bouteille de gel Alors c'est pas du gel Antibatérien Donc c'est pas du gel Hydroalcoolique Et tout ça C'est un gel nettoyant Mais c'est un gel Qui reste pour la maison Et pour juste Quand je dois lire Etc Donc ce n'est pas très grave Ensuite 5 Tu as choisi Et tu as reposé 5 livres le mois passé Comment gères-tu La panne de lecture Ben ma panne de lecture Ça m'est déjà arrivé 3 fois je crois Ces dernières années Depuis que j'ai commencé Booktube Enfin youtube Manga etc Manga Manga tube Non c'est Voilà Enfin toujours aussi Ça m'est déjà arrivé Ce que je fais C'est souvent Je vais reprendre Un coup de mots Ou je vais lire Une série comme Enfin CNN Mais je sais Genre au grand air Ou des trucs comme ça Parce que ça va être Très cool Très simple Très sans prise de tête Et c'est le genre De lecture Dont j'ai besoin Dans ces cas là La question Du coup Suivante C'est Déjà la question 9 J'ai été plutôt rapide Je ne m'en rends pas compte C'est bizarre Donc il y a tellement De nouveaux livres Que tu rêves d'acheter Combien en achètes-tu Réellement ? Ben j'en achète Pour 200€ par mois Voilà Pas plus Pas 1€ de plus Mais j'achète Pour 200€ De mon manga par mois Donc après C'est à moi De gérer à l'avance De regarder Au premier mois Qu'est-ce qui va sortir Qu'est-ce que je vais donc lire Qu'est-ce que je vais donc lire Quelles sont les nouvelles séries Quelles sont celles Que je vais éventuellement acheter Et quelles sont les séries Que je vais lire Pendant le mois Pour compléter Par rapport aux séries terminées Et donc c'est à moi De gérer mon propre budget Mais j'ai 200€ par mois Oui je sais ça peut paraître gros Pour certains Et pas assez pour d'autres Question 10 Après avoir acheté Combien de temps reste-t-il Dans ta paille Avant que tu ne les lises Et ben ça peut dépendre Du titre Comme le manga Noura Que j'ai donc depuis Les années 2014 A peu près Ben lui il est là Depuis pas mal d'années Tout simplement Parce qu'il est très très long Et que je sais très bien Que si je m'y attaque Et ben je suis dans la merde Parce que ça va me prendre Une éternité à lire Et donc forcément Pendant ce temps là Je ne pourrai pas te présenter D'autres mangas Et donc c'est pour ça Que je ne l'ai jamais lu Alors qu'il m'intéresse Toujours autant Mais bon Mais comme je l'ai expliqué Il est donc dans un petit bocal Et donc il n'attend plus Que son tour Pour être tiré au sort Et que ça soit le moment Où je dois le lire Voilà Et le jour où je vais devoir lire Ça va me faire chier Très clairement Voilà Donc j'espère en tout cas Que cette petite vidéo T'aura plu Et t'aura permis De me découvrir un petit peu plus Et de comprendre un petit peu Comment je fonctionne Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te mets en fin de vidéo Le temps du générique Vraiment les 20 secondes Qu'il faut Une petite visualisation De ma palle actuelle Au jour où je filme Et au jour où tu vois aussi Cette vidéo Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Et donc je te mettrai A la fin aussi Ma tête de panda Pour t'abonner Et deux vidéos Que je te mettrai En recommandation Si tu veux mes réseaux sociaux Cette fois-ci Ils seront dans la barre d'infos Ainsi que plein de codes promo Pour avoir des réductions Sur plein de sites Bye bye N'oublie pas de sourire Quoi qu'il arrive Peace Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada